D'air n'est pas encore arrivé l'étant chemin avec une question de madame Descamps. Merci monsieur le président, monsieur le ministre de l'économie et des finances, madame la ministre. Depuis quelque temps, certains établissements scolaires privés sous contrat reçoivent des avis de taxes d'habitation alors qu'ils n'y avaient jamais été soumis auparavant et alors que leurs équipes font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir une contribution des familles aussi accessible que possible. Par exemple, en fin d'année 2023, un établissement situé dans le département du Nord s'est vu réclamer près de 23 000 euros au titre de la taxe d'habitation. La somme demandée étant conséquente, l'absorption risque d'être particulièrement difficile, notamment dans le contexte actuel de forte inflation, voire impossible, notamment si cette taxe était confirmée et demandée annuellement. Par ailleurs, il semble également que pour certains établissements, les salles de cantine soient prises en compte dans le calcul de la taxe d'habitation et ce même si cela ne devrait pas être le cas, comme l'a rappelé le gouvernement en août 2023 dans ses réponses aux questions écrites posées sur ce sujet. Si cela a été avéré, cela pourrait s'apparenter à une inégalité face à l'impôt. Dans ce contexte, je souhaitais vous alerter sur cette situation et savoir comment vous comptez clarifier la situation pour ces établissements qui risquent de pâtir gravement de cet ajoutissement nouveau. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la députée des Caen. Je vous réponds au nom de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, qui n'est pas là ce matin et qui m'a chargé de vous apporter ces éléments de réponse. Les dispositions applicables en matière de taxe d'habitation sur les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont demeurées inchangées à la suite de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Dans ce cadre, les établissements d'enseignement privés, qu'ils soient ou non sous contrat ou hors contrat, d'association avec l'Etat, sont imposés à la taxe d'habitation au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l'objet d'une occupation à titre privatif et qui sont exclus du champ de la cotisation foncière des entreprises, la CFE. En revanche, ces établissements ne sont pas imposables à la taxe d'habitation au titre des locaux, d'une part destinés au logement des élèves, dortoirs, installations sanitaires, réfectoires, d'autre part affectés à l'instruction des élèves, salles de classe, études, etc. Les salles des professeurs et les locaux affectés à l'administration de ces établissements demeurent, quant à eux, imposables. Toutefois, si dans le cadre du processus de taxation des locaux à la taxe d'habitation mise en œuvre en 2023, des établissements d'enseignement privé sous contrat ont été taxés sur des surfaces qui excèdent celles effectivement imposables, l'établissement concerné est invité à se rapprocher du service des impôts, dont les coordonnées figurent sur l'avis d'imposition, afin que la situation soit réexaminée comme il se doit. Un dégrèvement d'une partie de la taxe pourra alors être opéré, en fonction des résultats de l'analyse du dossier et bien évidemment des justificatifs apportés. Merci Madame la Ministre. Madame Descamps, vous avez un petit peu de temps, je vous en prie. Oui, alors merci bien sûr Madame la Ministre. Donc l'établissement de ma circonscription, auquel je faisais référence dans ma question, a effectivement alerté le Centre des Finances Publiques, afin d'avoir un éclairage sur ce nouvel assujettissement. La réponse qui lui a été apportée s'appuie notamment sur les articles 1407-1408 du Code général des impôts, pour rejeter sa demande. Néanmoins, il ne semble pas que les dispositions présentes dans ces articles et applicables aux associations à but non lucratif. Statut de cet établissement a été modifié ces dernières années. D'ailleurs, les réponses du gouvernement aux questions écrites que j'avais indiquées et déjà posées, indiquent qu'il n'y avait pas eu d'évolution dans le cas de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale. Dans ce contexte, nous ne pouvons que comprendre les interrogations de ces établissements qui ont récemment reçu pour la première fois un avis de taxe d'habitation. Merci Madame la députée. Monsieur le Président. Merci. Sous-titrage ST' 501